Europe Matin, Patrick Cohen c'est avec vous. Et Philippe Vandel, les pourquoi de l'actu, pourquoi Philippe y a-t-il des fenêtres murets sur les beaux immeubles parisiens ? Oui j'en parle parce qu'avec l'affaire des 5 euros sur les loyers, on parle beaucoup des propriétaires de logements et vous avez remarqué ça à Paris en levant le nez, il y a de très très beaux immeubles en pierre de taille, haussmannien mais pas seulement, qui sont ornés d'une ou plusieurs fausses fenêtres en trompe-l'oeil et même parfois grossièrement murets, aussi parfois dans les quartiers plus populaires mais c'est très rare. Mais pourquoi cette faute de goût chez les riches ? Et bien comme souvent, c'est une question d'argent, pas un problème de décoration architecturale. L'affaire remonte au directoire quelques années après la révolution française. Le gouvernement voulait créer une taxe foncière mais ne savait pas trop comment s'y prendre pour calculer les superficies d'autant que le système métrique avait du mal à s'imposer. Alors, le législateur s'est inspiré de la window tax anglaise. A Londres, les propriétaires étaient taxés non pas en fonction de la superficie de leur appartement mais suivant le nombre de fenêtres dont ils disposaient, ce qui simplifiait le calcul suivi de compter. La contribution des portes et fenêtres a débarqué en France le 24 novembre 1798. Mais aussitôt, de braves bourgeois, et aussi les moins braves, ont fait mûrer chez eux une ou deux fenêtres pour payer moins de taxes. C'est de l'histoire très ancienne ? Pas du tout ! Enfin, presque. L'impôt sur les portes et fenêtres a tenu plus d'un siècle du directoire jusqu'à la première guerre mondiale. Donc c'est de l'histoire ancienne, pas très ancienne, dont on voit encore les traces aujourd'hui et c'est moche. Philippe Vandel, merci. Village Média tout à l'heure, 9h30 ? Ah oui, nous serons avec le présentateur du JT numéro 1 sur la cible la plus convoitée, les ménagères, à savoir Xavier Demoulin qui présente le 19h45 d'M6. A suivre dans un instant le journal de 7h30 avec Céline Calment. Europe Europe 1